Salut! Je voulais faire une petite vidéo sur, pas la nécessité d'avoir une base de maquillage, mais ce que ça peut apporter au maquillage. J'ai fait un post cette semaine qui disait que ça réduit les pores de la peau, ça contrôle le sébum, ça réduit l'apparence des raies et des ridules. Là, je voulais vous le montrer avec un pamplemousse. Alors, ici, il n'y a rien là-dessus. Je ne vais rien mettre dans ce rond-là. Dans ce rond-là, je vais mettre la base. Ensuite, je vais mettre mon cache-cerne dans les deux, puis on va voir la différence que ça fait, vous allez voir. Donc, je prends ma base. On n'a pas besoin de beaucoup, même que j'en ai beaucoup. Fait que j'en ai comme ça. Fait que je vais le mettre dans mon avec. Fait que j'en mets partout dans le rond. Parfait. Ensuite, je vais prendre mon cache-cerne, mon correcteur, mon skin perfecter, perfecting, excusez. Et je ne vais pas utiliser le même doigt, là. Je vais prendre celui-là. Ça non plus, on n'a pas besoin de beaucoup, là. Fait que sans, je vais mettre... Je vais peut-être en mettre juste un petit peu plus pour que ça paraisse. Ça fait qu'on voit très bien. Ensuite, je vais le mettre dans l'autre où j'ai mis ma base. À gaspiller du cache-cerne sur une orange, un pamplemousse. Fait que là, je vais le mettre ici. Premièrement, on sent que ça glisse, là. Ça prend beaucoup moins de maquillage quand on a une base. Et là, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Ici, ça couvre beaucoup plus. Là, on voit plus les creux. Tandis qu'ici, ça remplit... Ça remplit bien les creux. Moi, je vois bien la différence. J'espère que vous la voyez bien. Fait que c'était ma petite démonstration sur la base de maquillage. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir! Je vous souhaite un petit peu plus 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 Sous-titrage ST' 501